Ici je vous demande de rédiger un exercice dans lequel vous demanderez aux élèves de résoudre un système d'équation de la forme AX plus BY égale C, DX plus EY égale F, et je vous demande que votre système ait une unique solution, un unique couple de solutions à coordonnées entières non nudes. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, ici on va le faire avec une question close, c'est l'intérêt d'exercer les questions close. Donc si je le fais avec une question close, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Résoudre, donc j'écris une question close, je lui ai donné un nom, résoudre le système d'équation suivant, dièse équation 1 gauche, EQ1G, donc ça c'est le nom de ma variable, égale dièse EQ1D, et dièse EQ2G égale dièse EQ2D. Voilà, ça me permet d'être sûr d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux à gauche, et quelque chose qui ressemble à ce que je veux à droite. On obtient des solutions, donc j'attends une solution de type short answer, et là je vais mettre anti-slash dièse sol X et anti-slash dièse sol Y. Si je mets juste le dièse, ça ne marche pas, il faut anti-slash dièse pour dire que je fais référence à la variable qui s'appelle sol X dans mon algorithme. Alors j'y vais justement à cet algorithme. Voilà, je vous rappelle que ça n'a pas de sens d'attendre une bonne réponse. Pour la validation par contre ici, je peux demander à avoir un nombre simplifié, développé, voilà. Simplifié, donc comme ça c'est une fraction, mais elle sera simplifiée. Et puis je vais quand même surtout aller définir mes variables. Donc j'ai défini une fonction utilisateur random. J'ai défini ensuite une liste sol X, sol Y, donc mes solutions qui sont aussi des nombres aléatoires. C'est mon couple solution ici. Et puis les trois premiers coefficients, A, B, C, D, sont également aléatoires. Alors, le déterminant du système, je le veux aléatoire aussi. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour le dernier coefficient, donc pour E, je vais m'arranger pour que ce soit la solution qui convienne pour que le déterminant de mon système soit déterminant underscore système, qui est un nombre non nul, puisque j'ai fait référence à R. Et puis pour la partie, donc du coup pour la partie gauche c'est tout bon, 1 fois X plus B, Y. Et puis pour la partie droite, simplement je dois avoir le résultat de A fois la solution X plus B fois la solution Y, pour que ce qui est à gauche soit bien égal à ce qui est à droite, quand je remplace X par sol X et Y par sol Y. Même chose pour l'équation 2. Voilà. Alors c'est une des manières de faire, il y a sûrement d'autres manières, il y en a peut-être des plus élégantes. N'hésitez pas d'ailleurs à partager sur le forum vos manières de faire si elles sont plus propres. Voilà donc en tout cas une manière de faire. Et puis quand on a terminé, on revient en arrière, on accepte et on enregistre. Sous-titrage Société Radio-Canada